Bienvenue sur ma chaine MOT-CUTY ! On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial défilé. On est dimanche matin et donc je commence toujours ma matinée par donner à manger à mes chats. Et puis ce jour-là on avait pu profiter du magnifique temps et du bon soleil qui nous manquait tant. Et je vous avoue que lorsque c'est comme ça, j'aime bien prendre un petit peu l'air, respirer, regarder ce beau ciel bleu et commencer la journée en m'étirant et en profitant un petit peu de l'air frais. Comme beaucoup, je vais commencer par un petit café et je vais mettre dedans du sucre, le fleur de coco qui est juste à tomber. Je viens juste de découvrir ça et c'est vraiment très 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 bon, ça change vraiment du goût du sucre. Et je m'étais fait un bon petit gâteau avec des flocons d'avoine. J'adore déjeuner avec ce gâteau parce que ça tient bien longtemps dans le corps et c'est très sain ! Alors depuis une semaine, j'ai commencé avec mes copines, une petite série de séances de fitness qui durent juste 10 minutes. C'est une application qu'on a trouvé sur Facebook, c'est assez simple et je trouve que lorsque on n'est pas très sportif, qu'on a envie de se mettre en route ou qu'on a été longtemps, j'ai envie de dire, sédentaire, et bien c'est une belle alternative pour se remettre à la gym. Alors ce qui est bien, c'est que les exercices durent juste une minute, donc c'est assez accessible pour tout le monde. Les exercices sont assez variés, on arrive facilement à les retenir et on va dire qu'on travaille surtout la partie abdos. Un petit conseil, formez un petit groupe de copines pour vous motiver et vous entraîner chaque jour et pour essayer de vous y tenir pendant ces 28 jours. Je vous avoue que ça arrive qu'une jour ou deux, j'ai pu sauter une séance. Mais bon, savoir que les copines sont en train de faire la séance, ça motive et on se dit que, soi-même, on a envie de relever le challenge et honnêtement, c'est assez accessible. Si comme moi, il y a des jours où vous avez un peu plus de temps et plus de motivation, et bien rien ne vous empêche de rajouter quelques exercices, notamment celui-ci, moi je l'ai rajouté, ou bien encore celui-ci pour un petit peu raffermir l'arrière des bras. On trouve beaucoup d'applications en fait, soit sur Facebook, sur Youtube ou même dans les applications iPhone, etc. pour trouver des exercices que vous pouvez faire tous les jours. Bien, on va terminer en fait la partie avec une séance de deux planches qu'il faut tenir normalement deux minutes, mais tenir deux minutes c'est trop difficile. Donc voilà, j'alterne, je fais d'abord une minute et puis je me repose quelques secondes et je recommence une minute. ça permet d'avoir des abdos d'enfer. Bien, je termine aussi par quelques petits étirements lorsque j'ai eu le temps pour finir ma petite séance de gym. Direction la cuisine pour s'hydrater après cette petite séance de gym avec mon nouveau vert de chez Primark. Et je vais rajouter en fait ce qu'il me reste de mon True Beauty. C'est un peu des vitamines, plein de bonnes choses avec un bon petit goût fruits rouges que j'aime beaucoup et que je pense que je vais recommander. Alors par contre, la seule chose qui est un peu dérangeante, c'est que ça ne se mélange pas bien. Mais bon, tant pis. Direction le bain et je vais utiliser la nouveauté de chez Lush spécial pack avec les fameuses carottes ultra colorées. Et ça sent très bon et ça mousse parfaitement. Ça colore légèrement le bain et comme vous pouvez voir, ça mousse très très bien. Tout d'abord la mousse magnifique de Sanoflore pour nettoyer ma peau. Puis je finis mon gommage de chez Yves Rocher, le Hydra Végétal. Et je termine par la pose d'un petit masque de Thomas Roth. On passe au corps avec un gommage de la marque Rituals qui sent extrêmement bon. Et dans la même gamme, la mousse nettoyante qui est parfaite en fait pour se raser. Parce que voilà, de temps en temps j'ai la femme d'utiliser un épilateur et donc du coup, je prends l'option rasoir. Et celui-là franchement, il est vraiment top. Je ne me suis jamais, jamais, jamais coupée. C'est le Gillette Venus Embrace. Alors forcément, après le gommage et la trempette dans le bain, je vais finir par mettre de la crème sur mon corps. Toujours de la même gamme de chez Rituals. Et comme vous voyez, elle est ultra onctueuse, elle est agréable et elle sent extrêmement beau. Un petit coup de déodorant le nouveau Ushuaïa. Et puis un petit peu de gomme pour mes cheveux, le petit Marseillais qui sent extrêmement bon et que j'adore. Maintenant, on va s'occuper de mon visage et donc je vais commencer par une petite brume de chez Caudalie que j'aime beaucoup, qui sent extrêmement bon et qui fait du bien. Alors oui, oups, il y a le bazar derrière moi. Pour les yeux, j'utilise le soin global anti-âge de chez Sephora que j'aime beaucoup parce qu'il est ultra hydratant. J'aime cette crème qui est bien riche et je vais venir en fait l'appliquer par tapotement. Je continue avec un sérum de chez Clarins anti-soif que je secoue bien et qui permet en fait d'hydrater parfaitement la peau avant ma crème de jour. Par-dessus ce sérum, j'utilise une crème de jour de chez Clarins. C'est plutôt un gel fondant et qui pénètre très très vite sur la peau et qui ne laisse aucune trace et permet un maquillage tout de suite après l'application. Il est temps de m'occuper de mes cheveux, vite vite, de me maquiller et en route pour le défilé. Pour découvrir le défilé Miss Captain de Captain Tortue, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine publication et voir si mon improvisation mannequin du jour est validée. Allez, on se retrouve très vite sur ma chaîne ! Kiss, kiss !